... Merci pour votre fidélité à notre antenne, très heureux de vous retrouver pour faire le point, bien sûr, du parcours du Fayège qui apporte, bien sûr, sa contribution au plan national de développement et autres projets, enfin, démarches gouvernementales mises en place par le chef de l'État togolais, Foré Sozimna Yassimbe. Et quand on parle, bien sûr, du Fayège, il y a une image, une voix qui est toujours là, et vous la connaissez, bien sûr, son nom, Madame Saouda Badamassi Mivedor, elle est la directrice générale du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Avec elle, nous allons essayer de dresser un peu, faire le tour de tout ce qui a été fait durant l'année 2022, voire ce qu'il en aura, bien sûr, courant 2023. Messieurs, Mesdames, merci de nous préférer pour vous informer. Madame Badamassi, bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci aussi de nous faire l'honneur de venir vous visiter ce jour. Ça fait plaisir, puisque ça fait un moment aussi. On n'a plus vraiment la chance de vous avoir en plateau pour passer la loupe pour ce que vous faites sur le terrain, aux côtés des jeunes, vous les appuyez, nous avons l'information, on creuse, on a la chance d'avoir certains jeunes également en plateau pour pouvoir passer la loupe pour certains, certains trucs qui ont été faits. Dans l'ensemble, comment est-ce que ça va? Merci pour la question. Alors, je voudrais vous dire que, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va, nous avons la vie, nous avons le mouvement. Et au niveau de la jeune entreprise, la jeune entreprise, sur son chemin, évolue. Les jeunes entrepreneurs sont sur les chantiers diverses. Et l'équipe du Fayège, malgré les coups durs de l'année, sont au travail. Chaque jour, nous remettons l'ouvrage sur le métier et nous avançons dans l'ensemble. Ça va. Parfait. Il est bien vrai qu'on en parle au jour le jour, mais il y a un bon nombre de gens qui se demandent en réalité ce qu'est en réalité le Fayège et ses missions. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, Fayège, est un dispositif d'appui technique et financier que le gouvernement du Togo a mis en place pour accompagner les initiatives des jeunes entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs porteurs d'idées de projets ou déjà en activité. Vous convenez avec moi que quand on est jeune et qu'on commence une activité, tous les partenaires ou tous les acteurs nécessaires qui doivent être présents pour accompagner la réalisation de ces activités ne sont pas forcément au rendez-vous. Et donc aussi, il faut aussi dire que pour aller en entrepreneuriat, il faut savoir parler le langage de l'entrepreneuriat. Il faut savoir parler le langage de l'entreprise et bien évidemment, il faut savoir mobiliser des ressources adaptées. Alors quand on dit ressources, pas uniquement des ressources financières, mais des expertises, des compétences adaptées pour organiser et créer, proposer de la valeur. Et donc l'État a mis en place ce dispositif qui est là depuis, qui a été créé par loi depuis 2006, novembre 2006, mais qui a été opérationnalisé en 2012. Donc il s'agit pour nous d'accompagner les jeunes gens à travers la formation. Le guichet technique, c'est de la formation initiale, c'est du renforcement de capacité, c'est de l'encadrement à la mise en œuvre du projet et c'est du renforcement de compétences. Et sur le guichet financier, je tiens à préciser que nous ne sommes pas un fonds à guichet ouvert. Nous sommes une structure qui met en relation des jeunes qui ont besoin de financement et des jeunes entrepreneurs bien évidemment, et des institutions de financement qui offrent des financements. Mais que fait l'État à travers le Fayège ? C'est d'obtenir auprès de ces structures de financement un coût modéré pour les ressources. Et donc le Fayège a mis en place un produit spécifique pour la jeune entreprise qui est le crédit jeune entrepreneur à 4,5%. Voilà ce que le Fayège fait à travers les deux guichets techniques et financiers, surtout de l'encadrement à la mise en œuvre de la jeune entreprise. Parfait. Nous allons devoir aborder notre point parmi les nouveaux axes de l'accompagnement du Fayège, la création des incubateurs de start-up. Il en existe trois. Comment ce projet peut-il contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat dans tout son ensemble ? Ce qui est vraiment de votre ressort ? Si vous permettez, je voudrais préciser que la création des incubateurs sur toute l'étendue du territoire est une initiative qui fait partie du projet de société du chef de l'État, qui dans sa vision a instruit que sur toute l'étendue du territoire, que des espaces aménagés soient en infrastructures numériques, en ressources d'accompagnement, soient aménagés pour recevoir des jeunes porteurs d'idées de projets qui sont en phase de création pour accompagner la maturation de ces projets-là. Et donc, aujourd'hui, nous en sommes en trois, vous l'avez indiqué. Nous l'avons mis en œuvre avec l'appui du PNUD et de la BOAD sur le territoire. Il y a dans les savannes le BAM Lab, il y a à Cara le Tlétoulab, et donc dans la région maritime ici le Nounia Lab. Vous l'avez compris, tout ce qui est savoir décliner dans les différentes langues parlées sur nos territoires et dans les régions, pour pouvoir permettre à la cible de se reconnaître à travers cet outil de travail, à travers ces infrastructures qui concourent à la réalisation des produits des jeunes ou des services, surtout l'appui numérique, qui est très important pour permettre aux jeunes de pouvoir chercher de la connaissance, mettre en œuvre et réaliser leurs projets. Pour le compte de l'année prochaine, nous comptons finaliser avec d'autres incubateurs dans la région des savannes, parce que Nounia Lab, c'est l'OME, et je dirais que c'est la structure centrale, c'est la coordination des incubateurs. Donc nous devons continuer aussi, à la maison des jeunes et des femmes de Sévier aussi, nous devons pouvoir mettre en place un incubateur pour compléter dans un premier temps la première série. Parfait. Ça nous a beaucoup permis d'avoir une idée beaucoup plus précise de ce qu'est réellement ces trois incubateurs de startups mis en place et d'autres qui sont en vue pour l'année 2023. Oui, si vous permettez. La jeunesse togolaise a un potentiel extraordinaire, un génie créateur. Alors ces incubateurs, justement, sont des cadres adaptés pour permettre à cette jeunesse-là d'accoucher ce potentiel-là, ce génie créateur-là, d'avoir un cadre où surtout il y a de l'accompagnement, parce que cette jeunesse, pour accoucher son potentiel, a besoin d'être accompagnée, d'être encadrée, d'avoir des réponses à des questions qui sont liées à leur soif de solutions à apporter aux problèmes identifiés dans les communautés. En réalité, pourquoi les incubateurs au sein des communautés ? C'est de permettre à ces jeunes-là qui identifient des problèmes, qui construisent des solutions adaptées pour répondre à ces besoins des communautés. On va s'intéresser à cette année qui tire, bien sûr, à sa fin, l'année 2022. Et vous avez eu à mener des activités ça et là, d'une façon beaucoup plus succincte. Quelles sont les grandes lignes qu'on peut retenir de tout ce qui a été fait courant cette année ? Bon, on ne peut pas quand même tout déballer, mais on peut avoir la chance d'avoir quelques idées sur ce qui a été fait d'une façon précise. Alors, de façon précise, cette année, sur le guichet technique, nous avons pris en charge 5 500 jeunes Togolais qui étaient porteurs d'initiatives. Et sur le guichet financier, nous avons mobilisé environ 950 millions de francs CFA pour permettre à ces jeunes de mettre en œuvre leurs initiatives économiques. C'est ce que nous avons pu faire. Et ce sont des initiatives qui ont permis de créer de l'emploi pour d'autres jeunes à plus de 3 500 emplois créés. En plus du jeune lui-même qui est porteur de l'initiative, à travers la mise en œuvre de son organisation, il a pu tirer d'autres jeunes gens. Et donc, c'est la création d'emplois des jeunes pour les jeunes et par les jeunes avec le dispositif Fayège et surtout avec l'appui de nos partenaires financiers. Il est très important pour nous de saluer le partenariat qui existe entre le gouvernement à travers le ministère du développement, la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et EcoBank qui aujourd'hui accompagne à la croissance des jeunes entrepreneurs dont les initiatives sont nées il y a 5-7 ans. Et ces jeunes entrepreneurs sont outillés, continuent à être outillés pour pouvoir emblaver de grands marchés aujourd'hui avec la Zélecaf qui arrive. Voilà, succedement, comme vous l'avez dit, ce que nous avons pu faire au cours de cette année. Cette année qui a été pour nous une année de défis. Une année de défis pour déjà la jeune entreprise, après la COVID, qui a organisé sa résilience, le temps de se relever, une autre crise mondiale arrive. Mais alors, nous avons, avec les jeunes, pu organiser des solutions flexibles. Nous avons révisé les process et les jeunes ont pu vraiment organiser leur résilience et continuer à sauvegarder les emplois créés. De l'autre côté, au niveau même de l'équipe du Fayège, il faut le dire, et rendre hommage à deux ressources humaines qui nous ont quittés sur le chemin qui ont été rappelés à Dieu pendant que nous étions vraiment au front pour apporter des solutions adaptées, des solutions idoines aux jeunes entrepreneurs. Il s'agit d'Éric Badjo et d'Iva Pété, qui travaillaient justement à trouver des solutions de financement pour les jeunes entreprises, qui travaillaient sur le partenariat Écobanque. Mais nous avons dû nous adapter rapidement et nous avons trouvé les énergies nécessaires avec le soutien des uns et des autres et surtout avec les orientations de notre RH et de notre ministère de tutelle. Et nous avons pu continuer et boucler l'année avec les résultats dont je viens de vous faire part, dont une grande partie provient aussi de l'accompagnement que Écobanque offre à la jeunesse togolaise. Avec Écobanque, cette année, nous sommes, enfin, en faisant le point, nous sommes quasiment à 600 millions. Et je salue cet engagement de cette banque aux côtés du gouvernement. Bien. Jeudi, j'ose. Vous savez de quoi concrètement ? Parce que c'est l'un de vos points, vous retrouvez souvent le jeudi avec les jeunes. Et formateurs, je vous laisse aller vous-même. Jeudi, j'ose. Une plateforme d'information et de formation de la jeune entreprise ou du jeune entrepreneur ou de toute entreprise. Pourquoi ? Nous vous avons parlé de l'importance du guichet technique au faillage. Une entreprise, souvent, bien évidemment, les ressources financières, c'est le nerf de la guerre, comme on le dit. Mais les ressources techniques, les ressources d'accompagnement, à travers jeudi, jose, les jeunes ont la réponse à des questions de gestion d'entreprise, à des questions parfois sur les normes qu'il faut pouvoir respecter pour adresser les marchés internationaux. Ils viennent se former avec des experts qui viennent adresser ces questions-là. La loi des finances, par exemple, 2023, bien évidemment, jeudi, jose, se fera encore le devoir de porter cette loi à la connaissance des jeunes entrepreneurs pour qu'ils en fassent un outil de performance de leurs entreprises. Jeudi, jose, c'est la formation continue, puisque après la formation, le jeune dans son entreprise est souvent confronté à la solitude du vainqueur, à la solitude du manager. Il est jeune et il a besoin de l'accompagnement permanent. Et jeudi, jose, joue ce rôle-là. Quand on parle de ces jeunes-là, d'aucuns pensent que ce n'est pas bien défini. De quelle tranche d'âge à quelle tranche ça peut prendre ? Finalement, tout le monde peut se dire qu'on est jeune et puis on peut postuler aux différents programmes de FAEJ pour pouvoir bénéficier de certains financements, ça et là. Merci pour cette question qui nous donne l'occasion de préciser et surtout de rappeler que, selon la politique nationale de la jeunesse, le jeune est ce citoyen qui a un âge compris entre 15 et 35 ans. 15 et 35 ans. C'est le jeune, selon la politique nationale de la jeunesse. Cependant, il y a lieu de tenir compte des faits sociaux de notre environnement aussi. Et l'insertion professionnelle tardive de certains jeunes gens a fait qu'il y a une dérogation au niveau du FAEJ, au niveau du ministère du Développement à la base où l'âge de la jeunesse va jusqu'à 40 ans pour permettre à nos concitoyens, à notre jeunesse, à notre force de bénéficier des projets d'accompagnement. Notamment dans le cadre du PAEJ SP, par exemple, le tunnel est plus élargi pour aller jusqu'à 40 ans. Mais la référence, c'est bien évidemment la politique nationale de la jeunesse et l'exception qui confirme souvent la règle jusqu'à 40 ans. Donc, je pense que c'est clair pour les uns et les autres qu'ils se posent souvent cette question-là sur la tranche d'âge, de voir bien sûr postuler à tous ces programmes que vous proposez dans l'accompagnement de jeunes entrepreneurs. Vous savez, vous permettez, le cœur de la politique des plus hautes autorités de ce pays, c'est l'insertion économique et sociale de notre jeunesse. Donc, vous en convenez qu'il y ait justement ce glissement jusqu'à 40 ans parce que le plus grand nombre doit pouvoir s'insérer. Le plus grand nombre doit pouvoir jouer son rôle d'acteur économique. Le plus grand nombre doit pouvoir contribuer par sa force au développement de notre pays. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce glissement. Parfait. Je vous avais posé une question il y a un instant par rapport au bilan de l'année 2022. Vous avez été très succincte, mais je voudrais revenir un peu là-dessus pour avoir le cœur net. Comment est-ce que ça s'est passé cette année-là qui est en train de se terminer ? Vous avez perdu quelques éléments qui vous sont chers. Deux, vous l'avez dit. C'est dommage, bien dommage, parce que ce sont des têtes qu'on a besoin pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Dans le même temps, vous avez quand même travaillé dur pour atteindre certains niveaux avec des résultats qui suivent également. Encore plus, qu'allons-nous retenir ? Ce que vous devez retenir, c'est l'intensification de l'approche coopérative. Voilà. L'intensification de l'approche coopérative, en fait, qui jette la base de ce que nous appelons la promotion de l'entreprenariat collectif. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que dans l'approche coopérative, nous avons un concept qui consiste à dire l'individuel dans le collectif. Alors, chaque entrepreneur dans une structure coopérative est responsable de son crédit, est responsable de son exploitation. Mais alors, il mutualise avec d'autres pour l'acquisition des intrants, pour la mise en place de la logistique de transport, pour les infrastructures de stockage. Mais alors, quand ils arrivent, ils vont, l'accès au marché aussi est un point d'importance. La coopérative arrive au marché d'une seule voie et négocie d'une seule voie. Ça permet à ces entreprises qui sont structurées dans une approche coopérative d'être une force sur le marché et d'influer plutôt que d'aller individuellement. Cependant, au niveau du partage des revenus ou des pertes, c'est individuel. Comment cela peut être possible ? Quand on est ensemble, on a été au front, mais d'abord... Nous sommes au front pour mutualiser tout ce qui est intrant. Si je vous donne un exemple palpable. Si vous avez eu besoin d'un train en concurrence d'un million pour emblaver quatre hectares, vous allez payer le million à côté de votre voisin qui a eu besoin de 500 000 pour emblaver ces deux hectares. Donc, il y a une proportionnalité. Et si dans le traitement de votre exploitation, vous n'avez pas été suffisamment professionnel, si vous avez des pertes dans votre exploitation, ça vous revient. Parce que vous êtes responsable de votre actif productif. Vous êtes responsable de votre outil de production. Et vous mutualisez seulement ce qui rentre. Vous pouvez aussi mutualiser les forces de travail. Voilà. Donc, c'est possible. Chacun prend son crédit individuellement sur sa tête, met en commun une partie des crédits pour pouvoir acquérir des intrants ou des infrastructures de stockage ou de la logistique. Mais alors, dès qu'il s'agit de revenus, chacun prend son revenu en hauteur de son travail. Parfait. Voilà là où c'est possible. Il faut dire que l'entrepreneuriat collectif ou l'approche coopérative permet de transformer les risques individuels en risques collectifs. Ça minore vraiment le risque. Ça modère vraiment le risque en cas de chute. Et nous avons remarqué que les institutions de financement ont une préférence ou une prédilétion, justement, pour cette approche-là qui permet de minimiser le risque. Puisque vous savez que ces institutions de financement ont une faible appétence au risque. Voilà ce qu'il y a lieu de dire. Mais nous n'avons pas abandonné la promotion de l'entrepreneuriat individuel. Il s'agit pour nous de travailler à l'émergence dans notre pays d'une classe entrepreneuriale endogène qu'il y ait des patrons d'industrie qui sont des Togolais, qui sont nés au Togo, qui ont travaillé au Togo, qui ont créé de la valeur au Togo et qui travaillent à conquérir de grands espaces et à imposer notre nation dans le concert des nations. Parfait. Parfait. On va s'intéresser aux différentes réalisations que vous avez eues, surtout les principales, au cours de cette année. Alors, les principales, je pense l'avoir indiqué, où nous avons vraiment pris en charge 5500 jeunes gens et qui ont travaillé à créer à leur tour de l'emploi parce que ce n'est pas nous qui créons directement les emplois. Et de l'autre côté, nous avons aussi pu mobiliser près de 950 millions de francs CFA auprès des institutions de financement pour justement prendre en charge ces jeunes gens. De l'autre côté, avec le PNUD, nous avons mis en œuvre ce qu'on appelle la FTAI, la Facilité Togolaise d'accélération de l'innovation, où le PNUD a mis des fonds, des subventions, pour accompagner les jeunes gens qui ont des projets innovants, dont deux PME et 20 start-ups. Voilà le travail que nous avons fait. Je vous fais l'économie. Des start-ups dans quel domaine ? Alors, dans le cas de la FTAI, nous avons eu des start-ups dans différents domaines. Nous en avons eu dans le digital, nous en avons eu dans l'agroalimentaire et nous en avons eu aussi même dans la logistique. Voilà. Et nous avons eu pour le compte de la FTAI. Et c'est aussi le lieu de vraiment saluer ce que le PNUD fait aux côtés du gouvernement pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans notre pays. Voilà. Des défis que vous avez dû relever au cours de cette année 2022 ? Il y en a plusieurs, je pense. Oui, beaucoup de défis. Mais quand nous regardons les réalisations de l'année écoulée, nous avons su transformer justement les défis en opportunités. Parfait. Ça, c'est intéressant. Les défis en opportunités. Ce qui veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de soucis à se faire. Je disais que nous avons pu transformer les défis en opportunités. Ce qui est important dans le défi, c'est de prendre sa mesure et de construire la solution adaptée. Je vous parlais tout à l'heure de l'approche coopérative. L'approche coopérative, quand nous l'avons commencé, nous l'avons commencé dans les savannes avec des spéculations comme le riz. Mais le défi pour nous était toujours de continuer à améliorer les process et à intensifier. Donc, nous avons aussi travaillé sur d'autres spéculations, c'est-à-dire sur la diversification, pour permettre vraiment d'adresser tous les domaines et d'adresser toute l'étendue du territoire. Ce qui fait que des savannes, en passant par la CARA, en passant par la centrale et jusque dans les plateaux de la région maritime, nous avons pu mailler tous les territoires avec l'approche coopérative. Ce qui était pour nous un défi en N-1 est devenu pour nous une opportunité pour réaliser nos objectifs. Des défis encore au niveau de la mobilisation de ressources. J'ai cité tout à l'heure l'Ecobanque qui a intensifié son accompagnement, alors qu'à un moment donné, le taux de remboursement des jeunes gens pouvait devenir un tout petit peu faible. Et donc, il y a eu une attente, mais à force d'intensifier l'accompagnement de proximité, les taux de recouvrement ont commencé à remonter et l'Ecobanque a repris encore le financement. Vous voyez comment, quand il y a un défi, le travail, l'amélioration de l'organisation, l'amélioration des process, il faut que nous gagnons du terrain. En confiance, ça rassure. C'est ce qui amène cet accompagnement, oui. Oui, ça rassure bien évidemment. Celui qui met les billes, dans la mesure où, aujourd'hui, nous travaillons à réduire justement le taux d'échec. Parce que la présence du faillage aux côtés de la jeune entreprise, c'est de réduire le taux de mortalité de la jeune entreprise, réduire les taux d'échec dans les organisations, réduire le taux d'échec dans le respect des engagements, ne pas faillir aux engagements. Et bien évidemment, continuer à les encadrer pour qu'ils travaillent à conquérir de plus en plus de marchés et s'imposer. Aujourd'hui, si vous regardez dans l'écosystème, il y a des références nationales en termes de produits, c'est des produits locaux. Aujourd'hui, le Togo peut célébrer la tête haute, le mois du consommé local. Et là, vous trouvez des produits des jeunes entrepreneurs togolais qui rivalisent des génosités d'innovation permanente et continue. Voilà, c'est des grands déchets que nous essayons de relever. La mobilisation de ressources demeure pour nous une poche de défis, mais qui se rejoue au fur et à mesure de nos réalisations, qui sont de plus en plus convaincants pour le système financier. Pour les systèmes financiers. Parfait. Vous avez eu à toucher un peu le sujet, mais n'empêche, je reviens pour avoir des amples informations, puisque vous êtes la personne la mieux indiquée, pour répondre à cette question. Parce qu'on dit souvent, il y a tellement d'entreprises créées au cours d'une année, par après, ça n'existe que par non. qu'il n'y a pas vraiment une évolution et des jeunes qui se cherchent ou bien d'autres s'endettent carrément. À ce niveau-là, que répondez-vous à ce genre de critiques ? Je vous remercie. J'ose croire que c'est des critiques qui sont fondées sur des études. Et donc, nous aimerions disposer des études et les taux de disparition de ces entreprises-là. Et sur cette base, nous pouvons reprendre de manière documentée. Mais alors, oui, des entreprises naissent et des entreprises travaillent, grandissent et croissent. Permettez-moi de faire le parallèle entre les hommes et les entreprises. Ainsi naissent les hommes, les humains, grandissent et croissent. Et sur le chemin, il y en a qui sont perdus. C'est la même chose. Et sur le plan mondial, des entreprises naissent et ne survivent pas au marché. Et ici, au niveau du Fayet, je ne peux que parler du cas du Fayège que je connais. Quand nous prenons 100 entreprises qui naissent au niveau du Fayège, nous perdons 20% au bout de 3 ans. 20% au bout de 3 ans. Voilà. Mais 80% réussissent et nous avons des têtes de pont qui poursuivent, qui vont à la croissance. Et là, nous avons 20% aussi qui sont des têtes de pont qui continuent à percer le marché. Et au milieu, nous avons 60% qui sont des initiatives qui se poursuivent, qui maintiennent les jeunes en emploi, qui se poursuivent et ne disparaissent pas. Donc, je peux parler au niveau du Fayège des données que nous avons, des données que nous documentons. Déjà, 80%, c'est beaucoup. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est une réussite. 20% de perdus et 80%, c'est déjà comme ça, comme le fait qu'un ami... Pour nous, les 60% du milieu reste un défi. Parce que quand une entreprise est à la croissance, elle crée énormément d'emplois. Les entreprises aujourd'hui comme Champizo, comme Caricari, Togotimati, Itankotimati et autres, Tekkenkeleba, c'est des entreprises qui créent vraiment des emplois à partir de 30, 40, 50, 70, 100, 150. Les entreprises sont des emplois directs et indirects. Mais quand ils sont au milieu, les 60%, créent des emplois 3, 4, 5. Alors que nous avons vraiment besoin d'intensifier, d'aider à intensifier la création d'emplois, d'aider ces jeunes entreprises à intensifier la création d'emplois. Voilà. Donc, je ne parlerai pas de critique, je parlerai plutôt de défis sur lesquels nous devons continuer ensemble que tous les acteurs de l'écosystème, nous mettons nos forces sous la roulette des plus hautes autorités de ce pays, continuer à ce que les entreprises naissent et ne meurent pas. Même les 20% ne doivent pas mourir. C'est important. C'est pour nous très important. C'est pour nous un défi. C'est bien. une semaine de l'innovation et une autre en vue celle de la jeunesse. Que visent ces grands rendez-vous que nous avons bien sûr à l'horizon ? On va parler d'abord de l'innovation des jeunes. Qu'est-ce que vous mettez dans ce point-là ? Vous savez, je me répète peut-être, la jeunesse togolaise est notre richesse. La jeunesse togolaise a du talent. La jeunesse togolaise a un potentiel. Et vous l'avez vu à travers les produits que les jeunes font pleuvoir, je dirais, dans l'écosystème national. Aussi, quand nos jeunes vont aux compétitions internationales, que ce soit en Europe ou en Afrique, ils ramènent toujours des prix. Ils sont toujours auréolés. Ça signifie qu'ici, il y a de la valeur. Alors, pourquoi une semaine de l'innovation ? Une semaine pour mettre en lumière ce potentiel-là. Une semaine où les acteurs de l'innovation et ceux qui sont porteurs de l'innovation se rencontrent dans un cadre d'échange, de renforcement de capacité et permettent vraiment que cette innovation alimente le potentiel de développement dans notre pays. Comptez sur les forces vives de notre économie. Et la jeunesse ici est la force vive de notre pays. Et donc, c'est en cela que non seulement il y a la semaine de la jeunesse qui s'annonce et en prélude cette mise en lumière sur le génie créateur de notre jeunesse. C'est une semaine qui va être dédiée à cela et avec l'apothéose qui aura lieu du 24 au 27 janvier 2023. 2023. Prochain. On va vous recevoir après pour faire l'état des lieux de tout ce qui sera fait durant tout ce temps-là. Oui, cette semaine vient aussi en complément aux incubateurs. Vous savez, les incubateurs travaillent de manière continue sur l'innovation. Donc, cette mise en lumière, détecter de nouveaux talents, détecter les acteurs qui travaillent aussi sur l'innovation. L'innovation, souvent, quand on parle de l'innovation, on regarde souvent l'innovation digitale. Mais, il y a de l'innovation qui est en réalité permanente. L'innovation des process, l'innovation des organisations, fait que c'est cela même qui impulse le développement dans la durée. L'innovation alimente le développement. Et donc, je vous invite à suivre de très, très, très près cette semaine de l'innovation. Être au rendez-vous, couvrir, parce que l'innovation permet vraiment d'impulser de la création et de l'impact économique, il faut le dire. Parfait. Un plan d'urgence pour le développement de la région des Savannes est mis en œuvre pour accélérer, bien sûr, le développement de cette région. Pourquoi? Comment cela est-il possible maintenant? Le constat est parti de quoi? Et puis, on a un plan dédié à cette région-là, madame? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la jeunesse, toujours la jeunesse. Et donc, ce plan d'urgence cible non seulement le renforcement des filets de protection sociale, mais aussi la promotion de l'emploi des jeunes dans cette région-là. Alors, pourquoi? Parce que le Togo a besoin de toutes ses forces vives, des Savannes jusqu'à la région maritime en passant par toutes les autres régions. Le travail que l'ANADEB fait aux côtés, justement, des ménages les plus vulnérables pour assurer la protection sociale des ménages les plus vulnérables, les cantines scolaires participent de ce projet de grande envergure où tous les départements ministériels travaillent en synergie d'action concentrée sur cette région-là dans la mesure où notre jeunesse ne doit pas être oisive dans cette région. Parfait. Cette jeunesse doit être transformée en créatrice de valeur et sa force doit être mobilisée au service de la nation et c'est ce que le gouvernement à travers le PURS, nous appelons le PURS, fait dans cette région-là. Et il y a un autre projet sur lequel travaille ma collègue Madame Katanga de l'ANADEB, le COSO, et donc, comme on l'a dit si bien, le COSO travaille justement sur le territoire du PURS. Voilà ce que je peux dire sur cette intensification-là. Vous n'êtes pas sans savoir que cette région est une région assez difficile. C'est-à-dire, selon les indicateurs, les études du PNUD, c'est la région qui est indiquée, région la plus pauvre du Togo. qui peut être poreuse à différents types d'agressions de toute nature. De toute nature, comme ce que nous voyons dans la sous-région d'ailleurs, au nord de certains pays de la sous-région où le Togo n'est pas épargné. Comment, bien sûr... Donc le PURS, c'est un peu comme une ceinture... Les ceintures. Voilà, une ceinture sociale pour justement faire émerger cette région et qu'elle ne soit pas exposée à toutes sortes d'attaques. Cela m'amène à vous poser cette question. Comment la question, bien sûr, de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat trouve-t-elle des réponses dans ce plan-là? On sait que c'est un plan à comment ça va être déroulé. Peut-être qu'on aura vous, Madame Kadanga, pour pouvoir... Et d'autres acteurs. Et d'autres acteurs. Et d'autres acteurs des différents départements ministériels, les pistes rurales. C'est tout le gouvernement qui est au front pour travailler justement à la promotion de cette région. Alors, pour les jeunes, il s'agit pour nous d'intensifier la structuration des coopératives, de construire et d'aider à mettre en place des centres de ressources de transformation dans cette région. Et nous accompagnons des coopératives dans le domaine du maraîchage parce que c'est une région qui est propice aussi au maraîchage. On peut être étonné parce que c'est pas une région où il y a de la densité d'eau. Il y a la pléométrie importante. Mais alors, là-bas, dans cette région, nous travaillons sur le riz, la structuration des coopératives de riz, mais aussi sur la structuration des coopératives de tomates et les unités et l'unité de transformation justement de ces tomates-là. Tomates. Voilà. Pour nous, notre jeunesse... N'oubliez pas l'oignon, l'oignon aussi... Vous le savez très bien que l'oignon est une valeur sûre de la région. Et bien évidemment, les coopératives aussi sont structurées dans cette région sur la spéculation oignon dans la région des Savannes. Donc, toujours occuper nos jeunes, toujours les amener à être des acteurs de création de valeurs et surtout des acteurs de la paix dans notre pays, des acteurs de la cohésion sociale dans notre pays. Voilà. ce à quoi nous travaillons avec aussi la direction de la jeunesse qui travaille sur la formation à la... la promotion de la citoyenneté. Il est très important aussi. Donc, c'est des actions intégrées, les filets sociaux, la promotion de l'emploi des jeunes, la promotion de la citoyenneté sont des actions phares que nous menons dans la région des Savannes. Parfait. Qu'est-ce que Madame Saouda et Madame Assimi Védor auraient souhaité dire que je n'ai pas pu évoquer avec elle? La jeunesse doit reconnaître son talent et travailler dur avec abnégation et relever les défis. Je l'ai dit tout à l'heure, tout défi est pour vous une opportunité, une opportunité à réaliser un potentiel. je pense que c'est le plus important. Inviter notre jeunesse à plus de travail et surtout à être vecteur de paix partout où elle est. Voilà ce que je souhaite dire que vous ne m'avez pas demandé. merci bien. C'est déjà la fin de notre entretien dans cette émission. Quel est peut-être ce mot que vous avez à l'endroit des uns et des autres quand on sait qu'on est à l'orée d'une nouvelle année? Alors à l'orée de cette année je voudrais vous remercier d'abord de me donner l'opportunité de sacrifier un agréable devoir celui de formuler le vœu que la paix règne dans tous les cœurs de mon pays dans tous les ménages dans tous les amours et que la santé soit notre partage à nous tous la santé plurielle quand je parle de la santé plurielle je parle de la santé bien évidemment physique mais aussi de la santé financière pour la jeune entreprise c'est très important et pour nous tous donc voici la santé plurielle que je demande pour nous tous pour notre pays que notre pays soit toujours prospère et qu'il s'inscrive toujours dans le concert des nations voilà ce que je souhaite bonne heureuse année 2023 à tous les jeunes entrepreneurs et à tous les acteurs de l'entrepreneuriat au Togo merci merci beaucoup vous êtes bien sûr madame Saouda Badamasi Mivedor directrice générale du fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ on se dit bonne année en se retrouvant en 2023 pour le grand rendez-vous vers fin janvier 2023 c'est bien ça bonne année à vous aussi et à tous ceux qui vous sont chers merci messieurs mesdames merci pour votre fidélité on se dit très bonne suite de nos programmes à vous tous merci 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 Sous-titrage ST' 501